Musique Psaume 63 Psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda Ô Dieu, Tu es mon Dieu, je Te cherche. Mon âme a soif de Toi, mon corps soupire après Toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. C'est pourquoi je T'ai contemplé dans le sanctuaire pour voir Ta force et Ta gloire, car Ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent Tes louanges. Ainsi, je Te bénirai toute ma vie, je lèverai mes mains en faisant appel à Toi. Je serai rassasié comme par une nourriture succulente et abondante, et, avec des cris de joie sur les lèvres, je Te célébrerai, lorsque je penserai à Toi sur mon lit, lorsque je méditerai sur Toi pendant les heures de la nuit. Oui, Tu es mon secours, et je crie de joie à l'ombre de Tes ailes. Mon âme est attachée à Toi. Ta main droite me soutient, mais ceux qui cherchent à ruiner ma vie iront dans les profondeurs de la terre. Ils seront livrés à l'épée, ils seront la proie des chacals. Le roi se réjouira en Dieu. Tout homme qui prête serment par lui pourra s'en féliciter, car la bouche des menteurs sera fermée. Psaume 64 Au chef de cœur Psaume de David Ô Dieu ! Écoute-moi quand je gémis, protège ma vie contre l'ennemi que je redoute. Mets-moi à l'abri des complots des méchants, de la troupe bruyante des hommes injustes. Ils aiguisent leur langue comme une épée, ils lancent leur parole amère comme des flèches pour tirer en cachette sur celui qui est intègre. Soudain ils tirent sur lui, sans éprouver la moindre crainte. Ils se fortifient dans leur méchanceté, ils se concertent pour tendre des pièges, ils disent « Qui les verra ? » Ils combinent des crimes. Nous sommes prêts, le plan est au point. La pensée intime, le cœur, de chacun est un abîme. Dieu lance ses flèches contre eux, soudain les voilà frappés. Leur langue a causé leur chute, tous ceux qui les voient hochent la tête. Tous les hommes sont saisis de crainte, ils proclament ce que Dieu fait, ils prêtent attention à son œuvre. Le juste se réjouit en l'éternel et se réfugie en lui. Tous ceux dont le cœur est droit s'en félicitent. Psaume 65 Au chef de cœur Psaume de David Chant À toi, ô Dieu qui réside à Sion, va notre attente confiante, notre louange. Pour toi, nous accomplirons nos voeux. Toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Mes fautes macables, mais tu pardonnes nos transgressions. Heureux celui que tu choisis et que tu fais approcher de toi pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasirons des biens de ta maison, de la sainteté de ton temple. Dans ta justice, tu nous réponds par des prodiges, Dieu de notre salut. En toi se confient les extrémités de la terre et les mers lointaines. Il a fermé les montagnes par sa force, il a la puissance pour ceinture. Il apaise le tapage des mers, le tapage de leurs vagues et le grondement des peuples. Ceux qui habitent aux extrémités du monde s'effraient des signes que tu accomplis. Tu remplis d'allégresse le levant et le couchant. Tu prends soin de la terre et tu lui donnes l'abondance, tu la combles de richesse. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau, tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi. Tu arroses des sillons, tu aplanis ses mottes, tu la détrempes par des pluies, tu bénis ses pousses. Tu couronnes l'année de tes biens et ton passage apporte l'abondance. Les plaines du désert sont arrosées et les collines sont entourées d'allégresse. Les pâturages se couvrent de brebis et les vallées se revêtent de blé. Les cris de joie et les chants retentissent. Sous-titrage Société Radio-Canada